Générique Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur les chaînes parlementaires pour un nouveau numéro de Parlement Hebdo, l'émission qui revient sur l'actualité de la semaine au Parlement, avec vous Cathy Gilder. Oui Alexandre, et cette semaine nous accueillons Laurent Marc-Angélie, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de Parlement Hebdo, vous êtes président du groupe Horizon à l'Assemblée Nationale, le parti d'Edouard Philippe qui vient d'ailleurs de fêter son premier anniversaire. Vous êtes député de Corse du Sud, Ajaccio, et il y a beaucoup d'actualité pour vous. Et à la une cette semaine, l'examen du budget à l'Assemblée Nationale qui s'avère très compliqué pour le gouvernement, face à des oppositions unies et à une majorité divisée, l'exécutif qui se prépare à dégainer le 49-3. La réforme des retraites et la première ministre Elisabeth Borne qui mène la concertation avec les différents groupes parlementaires, on verra quelles sont leurs attentes. Et puis au Sénat, l'examen du projet de loi, l'OPMI d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. La majorité de droite du Sénat approuve la hausse des moyens des forces de l'ordre, mais souhaite durcir les peines de prison pour certains délits. La discussion du projet de loi de finances se poursuit donc en séance publique, dans la douleur. Dès le coup d'envoi du débat budgétaire, le gouvernement a subi une série de revers, à commencer par l'article liminaire qui a été rejeté d'entrée de jeu. L'ambiance est électrique, les oppositions semblant s'unir sur certaines dispositions et le gouvernement menaçant de couper court au débat. Explication avec ce compte-rendu de séance de Stéphanie Despierre. L'ombre du 49-3 plane sur l'hémicycle, mais à l'ouverture des débats, le ministre de l'économie veut se laisser du temps. Il n'y a pas de bataille du budget, il y a un débat sur le budget. Dialoguons. C'est la seule façon d'améliorer ce projet de budget 2023, qui par définition reste perfectible et doit être amélioré par les parlementaires. Sauf que ça commence mal. L'article qui pose le principe de base du budget, 5% de déficit public pour 2023, est retoqué. Mercredi soir, la question des super-profits revient comme un boomerang, et par le Modem, pourtant allié du gouvernement. Avec le soutien de toute la gauche, du RN et de 19 députés Renaissance, le Modem parvient à faire voter une taxe supplémentaire, non pas sur les profits, mais sur les super-dividendes. On est vraiment sur une notion de super-dividendes, plus 20% par rapport à la moyenne des dividendes. Ça incite les entreprises à investir leurs bénéfices dans le développement, dans la transition. Donc je pense que c'est quelque chose de vertueux. Depuis trois ans, la France est redevenue le pays le plus attractif pour les investissements étrangers en Europe. Tout ça, on le doit à une politique qui est cohérente. Et j'alerte simplement sur l'effet signal de dispositif qui viendrait brouiller cette politique qui a été mise en place depuis cinq ans et qui porte ses fruits. Sur l'exit taxe, sur la fiscalité des EHPAD, les revers s'enchaînent. Calmement mais sûrement, l'Assemblée détricote le texte. Les députés Renaissance font pression pour que le gouvernement déclenche le 49-3. Mais Bruno Le Maire tient bon, ce ne sera pas cette semaine. Jeudi, l'opposition aussi s'impatiente et réclame des garanties. C'est la troisième fois que je demande, vous n'étiez pas là auparavant, si tous les amendements qui auront été adoptés ici seront repris dans le projet de loi de finances finale qui sera peut-être imposé par le 49-3, il serait bien qu'on ait une réponse. Pas de réponse des ministres, les débats continuent, en attendant le 49-3. Laurent Marcangeli, le gouvernement semble très malmené dans ce débat. La majorité a subi une série de revers sur des dispositions importantes. Une question très simple, que se passe-t-il dans la majorité ? Il se passe tout simplement que le 19 juin dernier, les Français ont élu des députés et de ces élections, il n'est pas sorti de majorité absolue. Et que c'est un fait inédit. Il se passe que la chef du gouvernement, dans son discours de politique générale, à la demande du président de la République, a rappelé qu'elle souhaitait créer des compromis, des consensus. Et il se passe que malheureusement, certains ne veulent pas de ces consensus, de ces compromis et jouent parfois, sur certains votes à l'Assemblée, la politique. Vous visez qui ? C'est cohérent pour vous que les LR votent comme les insoumis ? D'abord, je suis toujours particulièrement surpris, interpellé, interloqué, lorsque je vois les députés LFI se lever en même temps que les députés RN et crier « Ourra » parce qu'un vote est allé dans le sens qui était le leur, à savoir celui de battre le gouvernement, quoi qu'il arrive et quoi qu'il présente. Ça, c'est déjà quelque chose qui s'est passé à de nombreuses reprises pendant la session extraordinaire du mois de juillet et ça continue. Et je pense que, certes, on est dans l'opposition, on veut mettre en difficulté le gouvernement. J'ai été député de l'opposition entre 2012 et 2017 ici. Mais c'est de la France dont on parle et des Français. Et sur les Républicains, les députés LR qui votent les mêmes amendements que les insoumis, le Rennes, comment vous jugez leur vote ? C'est pas moi qui suis là pour les juger, c'est leurs électeurs. Je ne pense pas que celles et ceux qui ont voté pour un ou une candidate LR au mois de juin dernier les fait pour qu'ils votent avec la France insoumise ou avec le Rassemblement national. Ou sinon, peut-être que je me trompe. Au sein de la majorité, il y a aussi certaines divisions. Comment vous expliquez ces divisions ? Il n'y a pas des divisions, il y a des affirmations de différence. Notamment de la part du Modem qui est dans la majorité. Le Modem a proposé un amendement qui, effectivement, mardi soir a fait parler de lui. Sur les super dividendes, pour taxer les super dividendes. Je sais que le président Matéi, lors des nombreuses réunions que nous avons eues depuis le début de cette mandature, parlait beaucoup de la différenciation entre super profit et super dividendes. Donc il a joint la parole aux actes en déposant cet amendement qui a fait l'objet d'une discussion approfondie avec une opposition du gouvernement au fait d'inscrire cet amendement dans le dispositif de notre projet de loi de finances. L'Assemblée a délibéré souverainement et elle a accepté l'amendement. Mais vous pensez que cette disposition, dans le texte final qui sortira de l'Assemblée, que le gouvernement a gardé cette disposition qui taxe les super dividendes ? Je l'ignore. Je l'ignore pour le moment. Tout ce que je souhaite. Que vous souhaitez que ça soit conservé ? Vous savez, c'est très difficile, ça va être très difficile de justifier le fait que tout ou partie des amendements qui ont été votés ne soient pas inscrits in fine puisqu'on ne va pas se raconter d'histoire, on ne va pas se payer de mots. On sait très bien que ça va finir par un 49-3. On ne sait pas quand exactement, probablement la semaine prochaine. Mais le gouvernement peut, dans le cadre du 49-3, ignorer totalement les votes de l'Assemblée. C'est un droit qui est le sien. Il peut aussi ajouter des amendements qui ont été votés ou qui ne seront pas votés parce qu'ils n'auront pas le temps de le faire dans le cadre d'un travail de concertation avec les oppositions, mais également interne à la majorité. Mais s'il ne garde rien, c'est un peu un coup de force, c'est un peu presque antidémocratique. Il n'a jamais été question, dans toutes les discussions que nous avons eues, que le gouvernement balaye d'un revers de main les amendements des oppositions. Et puis d'ailleurs, vous avez bien vu, on met le focus sur ce qui va mal et ce qui est clivant. Mais il y a eu des votes depuis mardi qui ont été faits de manière consensuelle sur un certain nombre de sujets où l'ensemble de l'hémicycle a voté. Il y a même eu des votes à l'unanimité sur certains amendements, notamment sur les pensionnés du ministère des Armées. Hier, il y a eu un vote qui s'est fait à l'unanimité. Il y a eu un consensus, oui. Il y a eu un consensus. Et d'ailleurs, au départ, le gouvernement donnait un avis défavorable. Avec Aurore Berger, nous avons dit peut-être que là, il faut donner à l'opposition un gage de notre bonne volonté. Et nous l'avons fait. Alors, il y a aussi un vote sur le retour de l'exit taxe porté par les Républicains, voté par les oppositions. Donc l'exit taxe, c'est cette taxe des chefs d'entreprise qui vendent leur patrimoine en France pour transférer leur domiciliation fiscale à l'étranger. Vous comprenez le rétablissement de cette taxe et vous souhaitez aussi qu'elle soit conservée, au final, dans le budget ? Je crois que le gouvernement va devoir, une fois qu'il aura décidé d'entamer la procédure de 49-3, rebalayer l'ensemble des textes, des amendements qui ont été votés. Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour les Français. Et nous devons répondre à leurs attentes, à leurs aspirations. On doit le faire sans démagogie. Moi, je considère qu'il y a certaines propositions qui sont démagogiques. Notamment celles-ci ? Il y en a qui sont même contradictoires parfois avec ce qu'on dit lorsqu'on est candidat aux élections. Notamment l'exit taxe, à disposition sur l'exit taxe ? Il faut faire la part des choses. Est-ce qu'on veut devenir un pays attractif et demeurer l'un des pays de la zone euro les plus attractifs ? Et ça passe par un certain nombre de process, notamment au niveau fiscal, qui rendent le pays attractif ? Ou est-ce qu'on veut aussi, dans un certain sens, dans le même temps, être dans une justice et une justesse ? Parce que les Français, aujourd'hui, je le pense, ne comprennent pas un certain nombre de choses et n'acceptent plus un certain nombre de choses. Mais je crois que certaines présentations d'amendements, parfois, se font de manière particulièrement démagogique. Et qu'on sait que l'Assemblée telle qu'elle est composée peut parfois faire des votes un peu surprenants, de par celles et ceux qui se joignent les uns aux autres pour pouvoir les produire. C'est un peu, je dirais, une manière de faire de la politique qui n'est pas la mienne, si je puis me permettre l'expression. Donc, rapidement, pour conclure, est-ce que le groupe Horizon est pour le maintien de cet exit taxe dans le texte, au final ? Moi, je pense que, maintenant que l'Assemblée l'a voté à une large majorité, le groupe Horizon ne verrait pas un scandale, d'autant plus que ça ne vient pas alourdir la charge publique. Donc, ça aussi peut-être une mesure de justice. Juste pour terminer, les crédits d'impôts pour les résidents d'EHPAD, notamment sur leur reste à charge, une mesure qui a été votée par les oppositions. Cette mesure aussi, il faut la conserver ? Là, on est sur une dépense, en revanche. Et je vous rappelle tout de même que... Donc, ça alourdit le budget. Nous avons à charge également d'avoir une forme de salut budgétaire dans les décisions que nous prenons. En tout cas, c'est ce que LR prétendait pendant sa campagne électorale. On nous accusait de cramer la caisse. Donc, il vaut mieux peut-être joindre la parole aux actes. Alors, on va avancer dans cette émission. En attendant un éventuel recours au 49.3, on va parler de la réforme des retraites qui arrivera peut-être bientôt devant le Parlement. Le gouvernement, en attendant, consulte. Elisabeth Borne a reçu les présidents de groupe au Sénat et à l'Assemblée nationale. Je vous propose d'écouter la réaction d'Olivier Marlex et André Chassaigne à leur sortie de Matignon. Réaction recueillie par Pierre-Michaël Carniel et Soraya Lawissi. La Première ministre nous a reçus pour nous faire part de l'arrivée en janvier de la réforme des retraites, que ça serait précédée d'une large consultation, qu'elle était ouverte aux amendements qu'on pouvait proposer. Avec Eliane Assassi, nous lui avons dit qu'en ce qui nous concerne, bien évidemment, on était frontalement opposés à cette réforme, que cette réforme allait surtout pénaliser ceux qui sont le plus marqués par leur travail. Nous, on est ouverts à l'idée d'une réforme de retraite parce qu'on considère, une fois encore, qu'il n'y a pas de miracle, qu'il n'y a pas de péril immédiat sur notre système de retraite. Mais si on veut revaloriser les pensions, il faut faire une réforme. La question de l'âge de départ, c'est évidemment un paramètre, c'est un des paramètres les plus efficaces pour faire rentrer les recettes et de manière immédiate, y avoir plus d'argent à redistribuer. Mais encore, faut-il justement dire ce qu'on veut redistribuer et quelles peuvent être les dimensions positives. Laurent Marc-Angeli, vous aussi, en tant que président du groupe Horizon à l'Assemblée nationale, vous avez été reçu par Elisabeth Borne. Comment ça s'est passé ? Que vous a-t-elle dit ? Est-ce que vous avez mis certaines lignes rouges pour cette réforme ? La ligne rouge, quand on est avec ses amis, on essaye avant tout de faire valoir ce que nous pensons et ce que nous croyons bon. Moi, ce que je crois bon d'abord, c'est de poser le débat en ces termes. Nous, nous voulons sauver le système par répartition à la française. C'est la première des batailles que nous menons. Depuis 1945, on a un système de solidarité. Ceux qui travaillent payent pour les retraités. Mais qui est très menacé. Il est menacé. Et il est menacé de manière imminente, contrairement à ce que disait mon collègue, le président Marlex. Vous n'êtes pas du tout d'accord avec lui ? Je ne suis pas d'accord. Il y a une urgence. Il y a une urgence, même le corps le dit maintenant. Nous avons des déficits... Le Conseil d'orientation des retraites. Le Conseil d'orientation des retraites l'a bien précisé. Il y a des menaces qui sont imminentes. Pourquoi ? Parce que nous avons aujourd'hui un déséquilibre par rapport au fait que ceux qui cotisent sont de moins en moins nombreux par rapport à ceux qui sont pensionnés, qui sont retraités. Et c'est l'équilibre même du système qui est en péril. Il y a aussi un problème de justice, si je puis me permettre. Dans notre système de retraite aujourd'hui, les Français, je vous parlais tout à l'heure, d'un justice qui n'accepte plus, ne comprennent plus que certains légumes spéciaux demeurent. La nécessité, c'est donc de reculer l'âge de départ. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Ce n'est pas que ça, cette réforme. Mais c'est aussi ça. C'est aussi ça. Mais nous avons la nécessité d'avoir un minimum. Déjà, 1 500 euros, c'est ce que proposera, je l'espère, le gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui touchent des retraites qui sont... Ils ont lieu inacceptable par rapport au fait qu'ils aient travaillé toute leur vie. Vous avez le fait d'en finir avec certains régimes spéciaux. Nous proposerons, je l'espère, que nous ayons trois régimes. Un régime pour les indépendants, qui est un vrai problème depuis des années. Un régime pour les salariés. Et un régime pour la fonction publique. Ensuite, je le dis, l'âge doit également être au centre du sujet pour une bonne et simple raison. C'est qu'aujourd'hui, quand on fait de la comparaison avec ce qui se passe autour de nous, les pays qui sont autour de la France ont fait des choix sur l'âge aussi. Et justement, sur cette question de l'âge de départ à la retraite, le patron de votre parti, Edouard Philippe, l'ancien Premier ministre, a mis un peu la pression ce week-end sur le gouvernement dans une interview aux Parisiens. Justement, en comparant la situation française aux autres pays européens, il le dit, l'Allemagne et l'Italie ont choisi 67 ans. Je ne sais pas par quel miracle de l'esprit on pourrait être dans une situation radicalement différente de celle de nos voisins. Est-ce que les députés Horizons vont mettre sur la table, dans le prochain débat sur les retraites, un report de l'âge à 67 ans ? Non, nous ne le ferons pas. En revanche, Edouard Philippe est fidèle à ce qu'il a toujours dit. Il a dit il y a un an déjà, dans le magazine Challenge, la même chose. Il explique les choses telles qu'elles existent, à savoir le fait que vous avez aujourd'hui des pays qui sont voisins de la France et qui ont fait le choix de 67 ans. Je voudrais quand même qu'on s'attache à faire un petit retour en arrière. En 2010, le président Sarkozy a lancé une réforme des retraites. Au départ, c'était un départ à 64 ans qui était envisagé. Finalement, au gré des discussions, nous sommes arrivés à l'âge de 62 ans. Tout le monde savait, tous les spécialistes, tous les commentateurs, tous les politiques savaient qu'à un moment donné, l'âge allait revenir sur la table. Nous y sommes. Je rappellerai également... Mais il faut bien définir un âge. Je rappellerai également qu'il y a deux ans de cela, Edouard Philippe, en tant que Premier ministre, a porté une réforme qui a été votée en première lecture, avec l'utilisation du 49-3, à l'Assemblée nationale. Et la question de l'âge était aussi au centre du jeu. Donc, moi, ce que je crois, c'est qu'il ne faut pas qu'on fasse preuve de démagogie sur la question. Encore une fois, on va essayer d'être particulièrement sérieux dans cette affaire parce que nous avons cette réforme qui est très importante, qui est une réforme particulièrement structurante et structurelle. Donc, il faut prendre le temps de la négociation, consulter, consulter. Et jusqu'à quand ? Pas trop. Pas trop. Nous avons fixé un cap. Le président de la République a fixé un cap. C'est celui d'une loi qui serait effective à l'été prochain, qui serait votée avant la fin de l'hiver par le Parlement. Et je souscris pleinement à ce calendrier en ce qui me concerne. Justement, vous avez été reçu hier par le président de la République et avec les membres de la majorité et des commissions et de la commission des affaires sociales de l'Assemblée pour parler du budget de la sécurité sociale. Est-ce qu'il a été évoqué la question de la réforme des retraites et son calendrier ? Bien sûr que nous avons parlé de cette réforme. Le calendrier, de toute manière, ça a été arrêté. Il y a plusieurs semaines, la Première ministre a demandé du président de la République à annoncer ce calendrier, c'est-à-dire avant la fin de l'hiver, une loi. Je souscris et je soutiens cette démarche. Et hier, nous avons parlé de cette réforme. Moi, ce que j'ai voulu rappeler hier en présence du président de la République, et c'est ce que je rappellerai pendant tous ces débats, c'est que dans ce combat, c'est un combat, pour sauver notre système de retraite par répartition, il y a deux piliers qu'on ne doit jamais oublier. Le premier, c'est le travail. C'est pour que le travail paye dans ce pays, c'est pour que la valeur travail soit valorisée. Et le deuxième, c'est la justice. Aujourd'hui, nous avons un système de retraite qui comporte des injustices, il faut le réparer et il faut le rendre plus juste. Une dernière petite question, très rapide, sur un autre sujet explosif, puisque les consultations hier que vous avez eues ont aussi apparemment porté sur les grèves dans les raffineries et la colère, la colère qui monte. La droite estime que le gouvernement a très mal géré cette crise. Vous, que dites-vous ? Moi, ce que je pense, c'est qu'on ne clôture jamais un conflit social par des réquisitions. Et c'est ce qu'a rappelé la première ministre. Il y a la nécessité de réquisitionner, le gouvernement doit faire preuve d'autorité, mais il doit le faire à juste proportion. Ensuite, les salariés grévistes et les entreprises doivent également amener leur part. Elles doivent négocier et elles doivent sortir de ce conflit. Et ensuite, le gouvernement, pour protéger les Français, parce qu'aujourd'hui, qui est pris en otage dans cette histoire ? Si ce n'est les millions de Français qui n'arrivent pas à aller travailler, qui n'arrivent pas à amener leurs enfants à l'école. Donc, je pense que la prise en otage doit cesser. Le gouvernement doit agir en fermeté, mais en respectant le dialogue social. Et les entreprises concernées et leurs salariés doivent à un moment sortir de crise par la voie de la négociation. On va maintenant parler de nos policiers, puisque le Sénat a examiné cette semaine le projet loi LOPMI d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. Un texte qui augmente les moyens des forces de l'ordre sur le quinquennat à venir. La majorité de droite du Sénat y est favorable, mais a voté quelques modifications au texte. Jérôme Rabier. Pour cette première loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin n'est pas venu les mains vides au Sénat. Aux élus issus des collectivités, le ministre de l'Intérieur a tenu un discours plein de promesses. Des 200 brigades de gendarmerie que nous allons recréer dans l'ensemble de vos territoires, lorsque le gouvernement successif en a supprimé plus de 500 depuis 30 ans, dans l'augmentation des effectifs de police que nous continuons à faire dans l'ensemble des commissariats, Et puis, pour la première fois depuis 17 ans, mesdames et messieurs les sénateurs, la recréation de sous-préfectures et la recréation d'agents de préfectures dans les préfectures. Le ministre de l'Intérieur arrivait aussi avec une promesse financière de 15 milliards d'euros supplémentaires pour les cinq prochaines années, ainsi que la création de 8 500 postes et la transformation numérique du ministère notamment. Un package global qui a su séduire au-delà des rangs de la droite et du centre. Les socialistes ont par exemple soutenu la quasi-totalité des mesures. On connaît la situation du pays, on connaît l'aspiration à la sécurité exprimée par les Français. Il faut aller dans ce sens et nous soutenons évidemment très clairement ce point. Donc il est normal que ça ne fasse pas finalement davantage débat. Le Sénat a tout de même tenu à mettre sa patte sur ce texte en renforçant les peines pour les refus d'obtempérer, les rodéos urbains et pour les agressions contre les élus. Des mesures qui ont été votées à la quasi-unanimité, à l'exception des sénateurs écologistes. Le rapporteur LR du texte saluait l'écoute bienveillante du ministre, mais appelle désormais à aller encore plus loin. Le reproche qu'on peut faire, c'est qu'il n'y a pas de stéréophonie entre un texte police très dynamique, très innovateur et de l'autre côté un texte justice qu'on attend comme serane et on ne voit rien venir. Pour le texte justice, les parlementaires devront encore patienter. En revanche, côté police, ils sont appelés à voter solennellement cette loi de programmation et d'orientation mardi prochain en séance. Laurent Marc-Angeli, est-ce qu'a priori vous êtes favorable à ce qu'a voté la majorité de droite du Sénat sur ce texte, à savoir une augmentation de la peine de prison pour refus d'obtempérer face aux forces de l'ordre ? C'est un vrai sujet et nous avons vu des drames encore récemment sur cette question. Il faut protéger nos policiers et je vois que c'est un système de co-construction qui s'est produit au Sénat. En réalité, le ministre ne s'est pas opposé à un certain nombre de propositions qui ont été faites et je trouve que c'est sain, ce fonctionnement. Donc nous allons recevoir, le moment venu, cette loi à l'Assemblée nationale. Moi, ce que je veux vous dire aujourd'hui, avec une certaine forme de solennité, nous allons aider le ministre de l'Intérieur dans le cadre de cette réforme qui est une réforme importante. Tout à l'heure, sur le projet de loi de finances, je pourrais rappeler également que des grandes mesures régaliennes sont dans ce projet de loi de finances, des moyens supplémentaires, des recrutements pour avoir davantage de forces d'ordre sur le terrain et la loi LOKMI, puisqu'elle s'appelle ainsi, elle va venir, je le pense, renforcer cette volonté de protéger les Français. Il y a beaucoup de dispositions dans ce projet de loi, certains parlent même d'un texte fourre-tout, notamment la question des violences faites aux élus qui, elle aussi, fait toujours l'actualité. Est-ce que vous réclamez des peines exemplaires pour les auteurs de violences contre les élus ? Moi, je fais partie de ceux qui considèrent que toute violence doit être sévèrement punie. Ensuite, il y a des violences qui sont remplies de circonstances aggravées. Lorsqu'on s'en prend à un fonctionnaire qui exerce sa mission, un fonctionnaire de police, un magistrat ou une magistrate, mais également à un élu, c'est une circonstance aggravante. Un élu, il met son temps au service de ses concitoyens. C'est un serviteur. Et lorsqu'on s'en prend à lui, on s'en prend à une certaine idée de la République et de la démocratie. Donc c'est une circonstance aggravante. Il faut mettre des peines identiques. Il faut être ferme et il faut que le crime ne paie pas. Alors, dans ce débat au Sénat, s'est invité dans la discussion une autre polémique, notamment sur la réforme de la police judiciaire qui est menée actuellement par le ministre de l'Intérieur. Pour préciser cette réforme, l'idée, c'est de rassembler au niveau départemental tous les services de police, sécurité publique, police aux frontières et police judiciaire, et de les placer sous l'autorité d'un directeur départemental de la police, en lien avec le préfet. Cette réforme, elle inquiète beaucoup la police judiciaire, les enquêteurs sur le terrain, notamment en Corse, sur votre île, Laurent Marcangeli, car les enquêteurs corse estiment que cela va affaiblir la lutte contre le grand banditisme. Est-ce que vous êtes pour cette réorganisation ? Est-ce que vous comprenez l'inquiétude des policiers ? D'abord, la réorganisation, il y a une part qui est purement réglementaire et qui sera à charge pour le ministère de négocier avec les organisations syndicales. Il y aura également des élections professionnelles le 8 décembre dans la police et donc faire en sorte que cette réforme se passe au mieux. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que Gérald Damana a du courage parce qu'il est le premier ministre de l'Intérieur depuis des années qui met enfin en application des préconisations qu'on entend depuis une trentaine d'années par rapport à l'organisation de la police dans notre pays. Et ce courage, il faut qu'il soit soutenu. Donc, il sera soutenu par les députés Horizon et par le président du groupe Horizon que je suis. Et sur le territoire dont j'ai l'honneur d'être l'élu, qui est la Corse, moi, je suis prêt à recevoir personnellement les représentants d'organisations syndicales pour leur expliquer que le ministre de l'Intérieur est bien mobilisé, je peux vous le dire, pour la lutte contre le grand banditisme parce que c'est l'un de ses objectifs principaux concernant la Corse. Alors, il y a du travail à faire, un travail d'explication, puisque cette réforme suscite la colère parmi un nombre important de policiers... J'ai pu le constater. ...compris hors syndicat. Donc, c'est une colère qui semble monter. J'ai pu le constater, mais on parle d'une réforme qui est, je le pense, nécessaire. Il n'y a pas que les moyens financiers, les moyens matériels, les moyens humains. Il y a aussi les moyens d'organisation. Aujourd'hui, ce que nous avons pu constater, c'est que la police nationale, la police judiciaire devait être réorganisée. Cela fait plusieurs années. Le courage doit payer. Gérald Darmana, le ministre qui a mis cette réforme sur le métier, il sera soutenu, en tout cas, par le groupe que je préside. Allez, on va finir cette émission en regardant l'agenda de la semaine prochaine au Parlement. L'agenda de la semaine à l'Assemblée nationale, c'est la suite du projet de loi de finances, avec un suspense lundi 18 octobre. 17 octobre même, le gouvernement pourrait choisir d'utiliser l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer le budget sans vote du Parlement. Et jeudi, place au budget de la Sécu pour 2023. Et au Sénat, la semaine prochaine, plusieurs propositions de loi déposées par des sénateurs vont être débattues dans l'hémicycle. Mardi, un texte pour orienter les médecins internes vers les déserts médicaux. L'autre texte de ce mardi, pour mieux encadrer le recours de l'État au cabinet de conseil après la commission d'enquête du Sénat. Et puis, mercredi prochain, c'est l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution qui sera débattue au Sénat avec une proposition de loi à l'initiative des sénateurs écologistes. Alors, Laurent Marc-Angeli, on a choisi de vous interroger sur ce sujet du droit à l'avortement puisque les députés Renaissance veulent eux aussi déposer une proposition de loi pour inscrire ce droit dans la Constitution. Le patron du modem, François Bayrou, a dit que ce n'était pas du tout une priorité. Il est plutôt opposé. Quelle est votre position sur ce texte ? Je crois qu'il est une bonne chose d'inscrire ce droit dans la Constitution. Et lorsque ce débat viendra à l'Assemblée nationale, je crois qu'une grande majorité, voire même l'unanimité des députés horizon, il sera favorable. À quoi ça sert de mettre ce droit qui est quand même fondamental ? Tout le monde est d'accord dans notre Constitution. Il y a un risque ? Il revêt, une fois qu'il est dans la Constitution, un droit encore plus fondamental, si je puis me permettre. Donc c'est aussi le fait de sacraliser une réforme qui était une réforme courageuse, menée il y a maintenant de nombreuses années, qui n'était pas une évidence. Ce sera le mot de la fin. Merci Laurent Marc-Angeli. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Et à la semaine prochaine pour suivre l'actualité du Parlement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada